Alors c'est pas que Marc Riboud puisque ce sont les photographies de Marc Riboud et les textes de Catherine Chen son épouse qui en 2004 sort un livre qui s'appelle j'aime avoir peur avec toi qui est un livre qui moi me bouleverse où elle raconte comment elle demande une amiosynthèse elle est enceinte elle demande une amiosynthèse on est dans les années 80 on ne l'a lui fait pas et elle se retrouve elle accouche d'un enfant trisomique atteint de trisomie c'est Clémence et donc elle a écrit ce livre avec un des textes directs crus assez très sincère très honnête qui moi m'ont beaucoup frappé et ce qui était intéressant c'était de mettre en regard les photographies de Marc Riboud photographe extrêmement connu à génération d'Henri Cartier-Bresson il a été longtemps chez magnum il a bourlingué un peu partout dans le monde il a eu une rétrospective récemment au musée guillemets qui a un regard de père un regard tendre sur cette fille Clémence qui a aujourd'hui 40 ans et qui finalement est pratiquement autonome et donc c'est toute l'histoire de cette exposition c'est l'histoire de cet apprentissage de cette mère avec cette fille qui va finalement elles vont ils vont s'aimer et c'est tout l'apprentissage de comment on fait pour vivre quand on a un enfant trisomique et comment on l'élève les difficultés qu'elle a rencontré elle raconte tout ça sans phare et c'est une exposition qu'on a complètement monté qui n'existait pas donc on est allé chez Catherine Riboud qui Marc Riboud est décédé mais Catherine est toujours là Catherine Chêne Riboud et donc on a été dans les albums de famille on a on a cherché des photographies et on les a complètement on a complètement conçu avec Mathilde Dothérault et cette exposition alors moi je trouve que celle-ci est très belle parce qu'elle est tendre et elle dit à la fois l'inquiétude de la mère qui se retrouve avec cet enfant qui va comment comment elle va faire à la fois l'inquiétude et la fois la tendresse de cette femme Catherine Chêne à la naissance de sa fille Clémence et c'est une très belle lumière c'est très enveloppant il y a ce linceul blanc comme ça qui les entoure tous les deux et les textes qui sont autour qui disaient personne d'autre que moi ne sera jamais comme tu étais jolie ce jour-là moi qui depuis deux jours n'était que pleurs et rejets fureurs et rêves de mort j'étais éblouie voilà ça résume en une image et en une phrase toute l'ambiguïté de cette relation avec cet enfant qui n'est pas comme les autres